bien le bonsoir messieurs dames j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente 20 jeux sous côté pour 2024 vous le savez je suis passionné par le jeu indépendant le double 1 c'est pour moi là où ça se passe je peux vous dire que j'ai des sacrés pépites préparez vous la vidéo sera sans doute un peu plus longue que d'habitude vous pouvez la regarder en plusieurs fois et surtout vous aussi s'il ya des jeux manquants n'hésitez pas à les partager en commentaire sur cette chaîne vous retrouverez toutes les vidéos sur mes petits kiff les jeux que j'adore que ce soit des compilations sur steam des vidéos dédiées des formats 24 heures ou encore ici des tops n'hésitez pas à fouiner un petit peu sur le studio là que ça se passe dans cette vidéo il y en aura pour tous les goûts je vous ai trouvé aussi bien des jeux multijoueurs des jeux solo du fps du tps de l'extraction shooter enfin c'est ultra complet il y aura forcément un jeu qui va vous plaire bon vous connaissez un petit peu ma passion pour les fps il risque d'y en avoir un petit peu plus que les autres on commence tout de suite premier jeu gray zone warfare alors cela c'est vraiment je pense celui que j'attends le plus en multijoueur gray zone warfare c'est un fps tactique et immersif axé sur le réalisme on intègre une compagnie militaire privé on explore un monde ouvert seul ou en escouade c'est du pvpve ce qui veut dire qu'il y aura à la fois des bottes de l'intelligence artificielle mais aussi des joueurs et concrètement c'est un petit peu comme un escape from tarkov mais dans un univers beaucoup plus militaire et cette fois ci plutôt en asie on aura droit à une forêt jungle plage de malades visuellement c'est juste incroyable enfin c'est tout ce que j'adore la gestion des armes s'annonce très poussée bien évidemment gestion de l'inventaire de son énergie stamina nourriture c'est vraiment un projet très très ambitieux qui risque de faire énormément de bruit à sa sortie c'est vrai que pour le moment bat tarkov un petit peu une autoroute à lui tout seul ça fait plus d'un an jeudi il va y avoir de plus en plus d'extraction shooter qui vont sortir et je pense que gray zone warfare est un des très gros concurrents qui va arriver c'est développé par mad finder games visiblement un de leurs premiers jeux même s'il ya différents vétérans dans ce studio donc à prendre quand même avec des pincettes on aura la possibilité de personnaliser ses armes de façon très poussée pareil une simulation balistique extrêmement réaliste c'est à dire pénétration des balles distance bah oui il m'en faut pas plus tout est parfait vous pouvez l'ajouter dans votre liste de souhaits steam dès maintenant sorti pour 2024 donc deuxième jeu replaced alors là c'est la petite pépite visuelle mais aussi de gameplay replaced c'est un jeu d'action rétro futuriste de science fiction en 2,5 d dans lequel vous incarnez rich unia piégé dans un corps humain contre sa propre volonté alors le 2,5 d vous le voyez tout simplement c'est de base c'est un plateformer à deux pas entre le 2d et la 3d justement on le voit à travers la profondeur et les différents mouvements de la caméra et ça déjà c'est le premier ingrédient original qui me donne envie de tester visuellement c'est juste magnifique on a en plus un petit mélange 3d de pixel art moderne avec un jeu de lumière vraiment impressionnant on est dans une amérique alternative des années 80 dans une société défaillante plongée dans le chaos après une catastrophe nucléaire donc les rues sont envahis par les hors-la-loi la corruption la cupidité pour les puissants les humains et leurs organes ne sont qu'une monnaie d'échange pour ceux qui connaissent ça fait penser à un autre jeu qui a été annoncé il ya une paire d'années the last night c'est aussi un jeu que j'attends beaucoup depuis très longtemps mais on a beaucoup moins de nouvelles c'est développé par sa de quatre studios ils ont déjà sorti des jeux comme wordless de l'astéro of nostalgia ou montglobet c'est vraiment leur premier gros jeu de cette envergure et on verra vraiment ce qu'ils ont dans le vent c'est disponible en liste de souhaits steam on n'est pas tout à fait sûr pour 2024 mais normalement je l'espère je crois les doigts je prie même troisième jeu c'est mais il ya que dit merci merci le jeu indé send c'est un vaste jeu pvp pve en monde ouvert dans lequel vous explorez la planète déchue de sophie on y construit de gigantesques trembleurs pour conquérir cet environnement hostile rempli d'anomalies mystiques de monuments et surtout d'autres joueurs on pourra découvrir ce qui s'est passé sur cette planète déchue qui était gouverné par l'empire austro hongrois bon c'est très simple moi quand je les vue j'ai tout de suite pensé à rust rust c'est vraiment un des meilleurs jeux encore actuels je trouve qu'ils existent sur steam et encore une fois bah moi j'ai bien envie qu'il y ait un petit peu de nouvelles propositions et je pense que send à toutes les capacités pour déjà son univers moi m'intéresse énormément on a un petit mélange un petit peu voilà steampunk le mood un petit peu désertique de dune visuellement ça a l'air super beau même si en l'état on n'a pas encore eu assez de vidéos et de gameplay ici derrière il ya quand même des grosses équipes en édition tiny build qui est extrêmement connu et en développement on a deux studios hologriffes et tower house bon derrière tout ça c'est secret neighbor party hard 2 ça devrait le faire c'est disponible en liste de souhait steam quatrième jeu blight survival allez on change un petit peu d'univers et on arrête un peu avec les fps mais on garde le côté extraction on va beaucoup en avoir blight c'est un survival et donc un jeu d'extraction médi light coopératif qui se déroule dans un monde médiéval alternatif du moyen âge au 14e siècle qui vous oppose avec trois autres joueurs à des mortels et des monstres dans une tentative désespérés d'atteindre et de détruire la source du blight une maladie mortelle qui sévit dans le pays encore une fois c'est la nouvelle traîne vraiment des multi joueurs dont vous avez vraiment une map un serveur avec une intelligence artificielle et des bottes et différents joueurs qui sont donc opposés et qui ont un but commun escape from tarkov gray zone warfare et maintenant blind sauf qu'ici l'univers a l'air incroyable visuellement c'est juste fou pour ceux qui connaissent moi ça m'a fait beaucoup penser à plague tale qui a été un véritable carton sauf qu'ici on aura véritablement un système de combat hyper intéressant à voir ce que vont donner les combats entre joueurs commencera aussi la taille dans la map etc on n'a pas encore énormément d'infos le jeu se déroule dans une zone dévastée par une guerre interminable entre deux royaumes désespérés à suivre de très très près c'est disponible en liste de souhaits steam cinquième jeu the precinct allez on change un petit peu tous ces mots de jeu multi pvp extraction on part l'opposé puisque là on est en vue de dessus à l'ancienne et si ça vous fait penser au premier grand theft auto c'est normal mais cette fois ci c'est inspiré des films policiers des années 80 et 90 c'est un jeu d'action arcade en monde ouvert et ça franchement faire un monde ouvert en vue de dessus j'ai grave envie de découvrir ça entre histoire palpitante et bac à sable procédural on incarne nick cordel un policier débutant lancé dans le grand bain du maintien de l'ordre dans une ville paralysée par le crime l'injustice et la corruption est ce qui sera vraiment cool moi j'aime beaucoup aussi des jeux où on est du côté de la police pas gta c'est toujours un crime ont été vraiment du côté de la police c'était vraiment vraiment cool et là le gameplay s'annonce vraiment original j'ai hâte de voir comment vont se gérer les gunfight mais aussi le déplacement des véhicules le scénario fin franchement ça s'annonce trop trop bien vous connaissez ma passion pour les gta et là bas ce sera un peu un retour aux sources sur la vue de dessus c'est développé par fallen tree games qui est un petit peu du coup habitué au jeu en vue de dessus puisqu'ils ont édité american fugitive aucun doute donc sur la sortie du jeu puisque leur ancien était en plus sur des notations très positives récemment sortie prévue pour 2024 on peut l'ajouter en liste de souestim tout l'enjeu de ce jeu bah ce sera un petit peu je pense à la manière de gta de proposer des missions un petit peu variées puisqu'il y aura certainement des arrestations des courses poursuites mais on le voit aussi dans leur trailer du remorquage des panages on pourra gérer aussi les bureaux de la police on peut s'attendre à une expérience assez complète franchement j'ai hâte jeu suivant oui the people désolé on va refaire un petit tour du côté des fps we the people c'est un jeu de tir à la première personne hardcore tactique se déroulant dans l'amérique post-apo en 2028 on retourne dans l'expérience immersive dans un futur dystopique fictif du nord-ouest du pacifique où la gestion de la soif de la faim et des combats tactiques est primordial encore une fois l'indispensable on va pouvoir customiser nos armes à foison ici on est dans un gameplay vraiment tactique qui me fait penser un peu à ready or not et ce qui m'intéresse dans un premier temps bah c'est l'univers d'avoir un petit peu ce côté tactical mais avec des monstres des zombies j'aime beaucoup ce mélange ça me fait penser un petit peu au scp l'expérience s'annonce hardcore on a quelques visuels qui s'annoncent plutôt joli en l'état au vu des gameplay j'ai un petit doute sur l'ia faut voir ce que ça donne on nous annonce du pve mais aussi du pvp on pourrait attaquer d'autres joueurs c'est développé par small indie compagnie il développe aussi un autre jeu fear and fail si donc pour le moment on n'a pas encore vraiment d'infos parce que lui aussi est en développement à suivre de très très près donc on croise les doigts septième jeu allez on arrête un peu que les fps hardcore les trucs un peu morbide nous ce qu'on veut c'est de la couleur et surtout du battle royal oui mini royal je suis comme ça moi j'adore le battle royal c'est vraiment un de mes modes préférés je sais vraiment pas il ya un vrai débat est ce que l'extraction shooter va me faire oublier les battle royale franchement c'est très probable quand je vois l'efficacité de tarkov mais enfin bon mini royal est donc un battle royal mais cette fois ci dans un univers très rigolo puisque c'est ceux des jouets c'est un br qui se joue donc à 50 joueurs on se retrouve dans une chambre d'enfants on contrôle les petits soldats verts avec des mécaniques de gameplay unique il ya pas mal d'éléments interactifs dans la chambre pour gagner un avantage stratégique et c'est un petit peu un br à l'ancienne où vraiment on ramasse toutes ses munitions ses armes les lunettes j'ai pu le tester pendant un accès anticipé honnêtement c'était très très fun le gameplay est super intéressant visuellement c'est vraiment cool et rafraîchissant ça me fait penser un peu un peu ubg mais un petit peu simplifié on va dire la prise en main des armes est vraiment cool on peut jouer à la fois en fps mais aussi en tps et clairement l'élément principal du jeu bas c'est grappin ya des très très beau move à faire c'est développé par une petite équipe l'indigo blue game studio c'est leur premier vraiment gros projet donc ils ont mis beaucoup d'efforts beaucoup d'amour je pense en jeu c'est annoncé pour le deuxième trimestre 2024 ça arrive très très vite il ya différentes playtest parfois qui pop le jeu sortira en accès anticipé faites vous plaisir jeu suivant moon mystery c'est très simple si je vous dis interstellar en jeu vidéo bon on va me détester si je dis ça mais bon je suis désolé moi c'est ce à quoi je pense moon mystery est une aventure à la première personne pleine de mystère axé sur la découverte l'exploration de nouveaux mondes étranges et la gestion des défis de l'environnement le plus dangereux connu de l'humanité on est un astronaute qui va tenter de survivre tous les dangers qu'il guette dans les coins sombres de la lune pour découvrir ce qui se cache vraiment sous les roches lunaire grise et au delà il ya vraiment des visuels qui m'ont fait penser un petit peu bas à interstellar et surtout bah je pense l'enjeu le scénario est franchement ça s'annonce vraiment kiffant on aura la possibilité de piloter plusieurs véhicules comme des vaisseaux spatiaux des voitures radiocommandées des engins lunaires et même un sous-marin pour traverser les mondes interstellaires et résoudre les nombreuses énigmes qui nous attendent il y aura bien évidemment des combats parce qu'on est là pour se battre et tirer à l'arme mais aussi des énigmes et ça pour un jeu solo bah c'est trop cool parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de jeux multi beaucoup d'extraction shooter mais c'est cool aussi de proposer à la fois dans les jeux indés des jeux ambitieux comme ça qui vous propose un gros scénario un gros monde ouvert c'est développé par cosmos coot alors c'est leur premier jeu premier gros jeu en tout cas donc je sais pas du tout ce que ça va donner c'est hyper ambitieux j'espère vraiment que ça sortira en l'état à surveiller de très près pour une sortie en 2024 jeu suivant alors là on bifurque totalement et on part sur un truc que je connais trop peu les rts builder avec manor lords manor lords c'est un jeu de stratégie médiévale où vous construisez des villes mener des combats tactiques et réaliser des simulations économiques et sociales complexes au fil des saisons et de la météo les villes se développent et déclinent à vous de gérer vos terres comme un seigneur moi je suis hyper là aussi alors déjà visuellement c'est quand même très 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 joli très intéressant moi je suis très sensible justement à tout ce qui va être plus réaliste et là franchement bas on s'y approche on nous promet vraiment la construction d'une ville organique où il faut construire jusqu'aux routes tous les fondements des maisons et le pensé genre vraiment intelligemment la liberté sera totale tout est inspiré des véritables villes et villages du moyen âge pour être plus proche de l'histoire aménager des exploitations agricoles là où le sol est fertile créer des terrains de chasse en fonction des populations animales assurer l'accès aux gisements de ressources et là où moi je me retrouve c'est que tout ça prendra aussi du sens à travers les guerres médiévales et oui on va pas simplement construire sa petite ville on va aussi la développer et la défendre il ya un véritable système de combat où chaque mort va compter on devra former une troupe d'habiles guerriers pour mener des grandes batailles il y aura des rébellions il faudra réprimer le banditisme dans sa propre ville il y aura aussi un système de diplomatie tout ça sera géré en temps réel en tenant même compte de la fatigue des conditions métaux enfin c'est vraiment moyen-âge simulator il ya tout en fait je me dis ça va être l'expérience ultime pour s'immerger dans le moyen-âge la quantité des choses qu'on nous promet est juste zinzin et vous voulez la pitterie sur le gâteau ce jeu est le projet ambitieux d'un seul développeur c'est un gros truc plus un manor lord est vraiment un des jeux à ne pas manquer en 2024 même si on n'est pas habitué du genre ça va être vraiment intéressant de suivre ça voir ce que ça dit la sortie annoncée pour le 26 avril 2024 développé par slavic magic se sera dispo sur steam gog mais aussi dans le game pass pc merci box jeu suivant body cam oui moi je veux du pvp du fps et surtout du multi vous l'avez vu sur la chaîne vidéo qui est déjà disponible j'ai eu la chance de le tester les développeurs avaient ouvert le studio rien que pour moi on est sur un jeu de tir à la première personne ultra réaliste développé à l'aide de l'unreal engine 5 par deux jeunes développeurs français vous l'avez vu dans la vidéo c'est simple c'est comme un trompe l'oeil on dirait que c'est la vraie vie et ça change tout c'est pas juste visuel rien que dans le gameplay la façon de tirer de gérer son arme ou encore ses mouvements est vraiment impacté par cette pov réaliste le jeu a été conçu pour repousser les limites du photo réalisme à tel point parfois même sur tik tok les vidéos sont bannies parce que le bot croit que c'est la vraie vie en l'état il ya un mode des matches où deux équipes s'affrontent pour être la dernière équipe en vie bref le jeu est vraiment prenant et je l'attends impatiemment c'est day one première seconde on est dans les serveurs c'est disponible sur steam vous pouvez l'ajouter en liste de souhait dès maintenant jeu suivant greenfield alors là je dois vous parler de cette pépite peut-être que vous êtes nombreux à connaître le jeu inside qui est un plateformer 2d absolument exceptionnel de par son univers ou encore son scénario unique et bien forcément greenfield m'a fait penser à ça on le voit là visuellement on reprend vraiment l'adn d'inside dans un jeu d'aventure de type puzzle platforming basé sur une histoire captivante qui se déroule dans un monde atmosphérique et solitaire embarqué dans les profondeurs surréalistes d'une île abandonnée à la recherche de réponses à un mystère le jeu est actuellement développé en solo par kyle smith sur l'unreal engine 5 c'est vrai qu'en 2024 même 2025 je pense que je vais jouer à beaucoup de jeux qui seront un peu plus que des fps et ouais le 2d le 2,5d les jeux en vue dessus etc m'intéresse de plus en plus c'est toujours des expériences un peu unique et là c'est vrai que visuellement c'est juste dingue souvent ces jeux là dure quelques heures à peine mais c'est une véritable claque à chaque seconde c'est un tableau époustouflant un scénario original et pour moi on est toujours vraiment dans le chef d'oeuvre moi j'ai hâte voilà je suis hypé c'est disponible sur steam en liste de souhaits jeu suivant world war ii online checkpoint d'ailleurs désolé j'ai dit checkpoint mais non c'est choc point est ce qu'on se referait pas un petit peu de seconde guerre mondiale parce que là ça manque un peu vous connaissez forcément ma curiosité pour cette période ma passion pour les jeux vidéo de la seconde guerre mondiale et encore une fois ce que j'aime vraiment dans ces jeux bas c'est le réalisme et ce jeu attention c'est une suite le fameux world war ii online qui avait déjà pas mal fait parler de lui donc cette fois ci on est donc sur le deuxième opus qui est un authentique jeu de tir tactique multijoueur axé sur le travail d'équipe et les communications vocales entre joueurs pour ceux qui connaissent c'est un petit peu dans le mood head let loose et vraiment il est primordial de parler aux autres joueurs ce qui fait que chaque partie est un peu unique on a vraiment l'impression d'être sur le champ de bataille chaque choix stratégique chaque assaut est souvent choisi et déclenché par les joueurs cette fois ci on sera dans les rangs de l'us airborne ou alors dans la wehrmarch dans des points d'étranglement emblématique en tant que fantassins en europe entre 1944 et 1945 le jeu a été annoncé en tant que free to play souvent les maps sont absolument immenses dans ces jeux on pourra retrouver des lieux mythiques comme sainte mer l'église 40 ans toutes les armes emblématique bien évidemment donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne ce qui est super important dans ces jeux forcément ça va être le gameplay les sensations avec les armes les déplacements voilà c'est toujours un risque est ce qu'il sera stable est ce qu'il y aura de bons serveurs mais bon ça fera du bien et let loose est toujours là et franchement il cartonne c'est chaque mois je crois qu'il prend des joueurs ça marche super bien c'est un de mes jeux préférés un vraiment toutes catégories confondues j'ai trop trop hâte de pouvoir tester de votre jeu suivant nobody's left attention je me permets de le mettre mais je vais mettre des petites pincettes jusqu'à présent on était sur des jeux plutôt safe c'est aussi le problème des jeux indés on sait jamais trop ce qui va sortir mais ici on serait donc dans un monde apocalyptique post guerre où la survie devient primordiale dans une ville autrefois paisible bon c'est très simple moi ça m'a vraiment fait penser à the last of us et last of us c'est juste un jeu que j'adore j'adore son gameplay j'adore ses mécaniques j'adore son univers et visuellement c'est juste fou alors si on propose un jeu qui est de près ou de loin lui ressemble bah moi je suis content et clairement c'est ce que nobody's left tentera de faire s'il ya bien une chose que je regrette sur the last of us c'est d'y avoir joué à la manette j'adorerais y jouer vraiment clavier souris pour le moment on n'a pas énormément d'infos mais une démo va être proposée en juin 2024 ce sera l'occasion de voir ce qu'a véritablement ce jeu dans le ventre on est donc sur un jeu solo développé par madrin studio et derrière il y aurait aussi play way voilà qui sont connus pour tous les jeux de simulateurs house flipper 6 simulator contrebande police donc voilà c'est plutôt solide c'est pas les meilleurs mais c'est solide on verra ce que ça donne suivant warhammer 40000 space marine 2 on va envoyer du sale ça fait un petit moment que je l'attends et j'ai bien envie de défoncer des tyrannides on est sur un jeu online en coop donc pve la galaxie est en péril des mondes entiers s'effondre l'imperium a besoin d'aide incarner toute la brutalité d'un space marine guerrier ultime aux capacités surhumaines au service de l'empereur déchaîner des compétences meurtrières et déployer un large arsenal d'armes dévastatrices pour anéantir les ordres impitoyables des tyrannides comment ne pas parler de l divers 2 ce jeu qui a tout pété sur steam et franchement qui n'était pas prévu moi de base je suivais elle divers un petit peu de loin j'étais sûr d'y jouer parce que j'adore les jeux comme ça et franchement je ne m'attendais pas un tel succès et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des jeux de ce genre et clairement space marine 2 en fait partie alors maintenant je sais pas si ça va lui porter préjudice ou plutôt si ce sera un boost de vente il y ait des chances pour qu'ils soient assez similaires est ce qui sera aussi bon que l divers parce qu'ils ont mis la barre vraiment haute ce que les gens seront prêts à jouer un deuxième jeu du même genre pas du tout prévu c'est développé par sa beurre interactive autant vous dire que c'est des gens au rein solide derrière y'a world war z snow runner ou encore evil dead the game moi maintenant j'ai juste une crainte ou des questions c'est qu'est ce qui va le différencier vraiment d'un l divers parce que moi ce que j'ai aimé aussi dans l divers c'est tout ce côté hub vous savez gestion des planètes et combat en temps réel avec tous les joueurs connectés simultanément et ça ça ajoute quand même sacrément de l'envie peut-être que space marine 2 sera un peu plus porté sur un scénario linéaire un petit peu à la vermintide ou à la dark tide je sais pas en tout cas j'ai hâte de le découvrir visuellement c'est juste magnifique en plus j'adore cet univers que je ne connais pas trop warhammer c'est pas trop mon truc mais c'est vraiment vraiment quali ça se voit voilà moi j'ai toujours un peu l'impression de voir une espèce de gears of war de l'espace nous voilà j'ai trop trop hâte de découvrir ça jeu suivant férocius que vous prendriez pas un petit peu de dinosaure férocius propose une aventure d'action et d'horreur unique le joueur commence sur une île dangereuse et doit apprendre à survivre tout en affrontant des créatures préhistorique et des mercenaires alors je sais pas ce qui se passe pendant des années on n'a pas vraiment eu de jeu avec des dinosaures et là on en a à toutes les sauces the lost wild ou encore l'annonce du prochain jurassic park aussi en fps survival mais ce qui m'intéresse d'en faire aussi c'est qu'on a vraiment plus le côté fps action avec des armes ce qu'il y aura et les dinosaures et les mercenaires donc on sera pas dans le côté un peu horreur de jurassic ou de the lost wild j'ai l'impression de voir une espèce de proposition un peu à la far cry mais version dinosaure où on pourra explorer l'île faire du bateau gérer ses armes et tout dézinguer et ça franchement j'ai trop trop hâte visuellement c'est quand même bluffant l'environnement préhistorique est vraiment immersif et donne très envie on nous promet un monde dynamique interactif et qui regorge de vie à explorer des combats intenses mais on aura aussi visiblement la possibilité soit d'affronter des dinosaures mais aussi bas un peu de coopérer fin de les respecter quoi toi je veux dire le diplo d'hocus voilà il n'a pas forcément envie de se faire le mec qui mange des feuilles de base donc bon c'est développé par oh my god qui serait un de leurs premiers jeux mais derrière c'est édité par tiny build et c'est ça qui est bien ce que j'ai essayé de faire aussi dans stop c'est que souvent c'est des trucs plutôt safe tiny build c'est quand même un gros éditeur indépendant je sais pas comment sera le jeu mais à mon avis ça peut être pas mal et chose incroyable le jeu est développé par une seule personne en utilisant unity blender et quicksail pas parce qu'il est tout seul que ce sera mauvais mais c'est vrai que vu l'ambition du jeu ça paraît un peu fou mais bon plein de gens l'ont déjà prouvé c'est possible aussi de faire des bons jeux tout seul donc on verra ce que ça donne trop trop hâte de faire ce jeu solo jeu suivant style wake ce type c'est vrai que pour le moment je vous ai pas beaucoup parlé de jeu d'horreur c'est un peu compliqué en ce moment je trouve ce jeu dehors ça se répète beaucoup il n'y en a aucun qui m'a vraiment tapé dans l'oeil si jamais vous en avez en commentaire n'hésitez pas à les partager quels sont les prochains jeux indés un peu d'horreur voilà je veux dire pas dans le triple a mais qu'on peut attendre et qui seront intéressants mais celui-là je les trouvais vraiment intéressant de par sa thématique on est en 1975 et une catastrophe frappe la plateforme pétrolière de beyradé au large de l'ecosse on va devoir lutter pour sa survie contre une menace inconnue dans un environnement hostile et c'est vrai que l'environnement bah on l'a jamais vraiment utilisé dans les jeux vidéo moi j'aime beaucoup je trouve ça très flippant l'océan les plateformes pétrolières etc c'est déjà de base flippant on n'aura pas d'armes mais il faudra être intelligent et déterminé on va explorer l'horreur immersive de l'océan déchaîné et affronter nos peurs vers l'inconnu ça sortira en 2024 sur pc et xbox series et pourquoi aussi ce jeu m'intéresse parce qu'il est développé par the shinies room et the shinies room et ben ils ont quand même développé amnesia machine for pigs ou encore vampire mascarade bloodline 2 il ya aussi d'hier rester ou little orpheus bref des jeux très très solide qui vraiment me donne envie d'en apprendre un petit peu plus sur steel wakes the deep disponible sur steam bien sûr en liste de suite jeu suivant wikil monsters et on change encore totalement d'univers dans wikil monster les joueurs incarne des homoncules explorant les profondeurs d'une immense fosse appelée the shell leur but est de chasser les anges pour collecter leurs sang seules sources d'espoir pour la ville les joueurs peuvent se reposer échanger des objets ou même se connecter avec d'autres joueurs à travers des fontaines primordiales pour des voyages interdimensionnels on est donc sur un jeu solo mais aussi cop en troisième personne avec des mécaniques de rpg et là clairement l'univers a l'air vraiment intéressant on a l'impression d'avoir un doux mélange dans le gameplay entre un death stranding dans les déplacements mais dans l'univers et les combats d'un elden ring ouais ça mélange un peu on mélange un peu tout le jeu plaisir quoi en tout cas moi c'est à ces deux jeux là que ça me fait penser c'est développé par glace revolver on sera donc sur un de leurs premiers vraiment gros jeu puisque avant ça c'était quand même des jeux très différents comme ita ou house of god mais il ya un éditeur derrière et pas n'importe lequel puisque c'est anna pourna interactive grosse boîte qui a quand même édité outer wild cocoon stray pas se laisse 12 minutes fin voilà les gars ils sont là quoi donc ça annonce vraiment du bon j'ai trop trop hâte c'est quoi ces jeux de fou on continue le top on arrête parce que encore je suis bon ouais fantôme fury voilà ça c'est du kiff fantôme fury c'est la suite de yon fury et il offre une expérience de jeu mêlant action à la première personne et aventure sur la route on nous promet donc un long voyage un bon petit road trip où on va tout dézinguer et là vraiment ce qui m'intéresse c'est l'adn du jeu déjà dans un premier temps visuellement on le voit il y a beaucoup beaucoup de textures qui nous rappellent les jeux des années 90 2000 que ce soit sur les cara design des textures des armes certains environnements le tout vraiment bien polish qui ne donne pas la sensation de jouer un vieux jeu il ya vraiment ce mélange hyper intéressant je trouve créé un adn unique voilà ça nous fera penser à nos plus belles années où on parcourait les jeux d'action un petit peu à l'ancienne half life et compagnie l'ambiance s'annonce vraiment vraiment folle on est vraiment dans un délire un petit peu américain où on va tout pour linguer sur notre passage et ouais avec tous les jeux qui nous attendent peut-être que ça nous fera du bien de se poser un petit peu sur ça et de tout dézinguer les décors ont l'air ultra variés le gameplay ultra nerveux voilà tout à l'air ultra en fait dans le jeu donc c'est trop bien moi je signe et voilà je me suis reprends encore parfois par exemple là normalement j'étais en train de refaire black messa le remake de half life et franchement c'est vrai que parfois les jeux couloirs un peu fps comme ça quand ils sont bien fait bah c'est vraiment cool et je trouve que ça manque énormément c'est développé par split gate ironworks et parmi leurs autres jeux déjà développés il y a quand même ghost runner qui est quand même une master class donc ça s'annonce excellent c'est annoncé en 2024 sur pc ps5 xbox series et switch jeu suivant moi celui là il date de fou little devil inside sa première apparition date quand même de plus de huit ans et je l'avais suivi à ce moment là c'était presque au début de ma carrière on est sur un jeu solo en tps d'aventure rpg on est sur la 3d immersive où on évolue dans un univers surréaliste mais quelque peu familier interagissant avec des humains des créatures et des monstres le tout en explorant survivants et en découvrant un monde au delà de celui ci le jeu ne se résume pas uniquement à combattre des monstres pour sauver le monde mais propose une immersion dans la vie quotidienne d'un chasseur avec une ville comme point de repos ou de préparation entre les missions on pourra faire un petit campement on sera attaqué pendant notre campement vraiment le niveau de réalisme a été poussé à son paroxysme little devil inside c'est un immense succès à son annonce en 2015 sur le steam green light et même kickstarter et qui est quand même resté dans le silence pendant près de dix ans vraiment tout le monde se dit mais ce jeu va jamais sortir et aujourd'hui bah le jeu revient en force avec des nouvelles images de gameplay très prometteuse visiblement l'équipe n'a toujours pas abandonné c'est leur projet depuis plus de dix ans ils ont eu quelques petits tumultes j'espère que le jeu verra le jour les artworks et la musique ont l'air vraiment incroyable l'univers est hyper original et j'ai qu'une envie c'est de l'explorer on a envie de se perdre là dedans développer notre petite équipe notre petit chasseur ça sortira sur pc ps4 ps5 xbox et switch la totale bon à mon avis il y aura pas mal de changements d'ici là mais voilà on le suit pour 2024 jeu suivant the bornless the bornless c'est un jeu de tir à la première personne rempli de modes de jeu variés les joueurs peuvent former des équipes invoquer des démons pour les aider au combat et utiliser la stratégie pour survivre dans un monde terrifiant on peut créer ou rejoindre une faction amasser des ressources et plonger dans une intrigue riche pour découvrir les secrets de l'univers de bornless on est donc sur un fps qui s'annonce gratuit ce sera du pvp coopératif où il parle d'un jeu fps royal d'horreur avec des matchs basés sur l'élimination où l'équipe gagnante rafle tout encore une fois c'est un petit peu un mélange de la battle royale et d'extraction shooter pour ceux qui connaissent il ya the hunt showdown qui fait un peu ça et qui est vraiment excellent qu'un des meilleurs fps multijoueur de ces dernières années je pense qu'il s'en inspire pas mal de par l'intrigue ou l'univers un petit peu mystérieux on aura toute une gestion des ressources avec divers matériaux des invocations on pourra acheter améliorer ses armes le tout avec un système de compétences diversifiées on aura bien évidemment un contenu saisonnier pour l'aspect jeu gratuit bref une proposition vraiment complète qui a l'air vraiment très très poussée on est sur le premier jeu du studio et je ne manquerai pas de le tester messieurs dames c'est la fin voilà je vous ai présenté tous les jeux indés qui pour moi sont sous côté pour 2024 peut-être certains qui vont aller repousser en 2025 mais voilà il ya de véritables pépites dans cette liste j'espère que ça vous plaira et que vous allez suivre ces jeux on se retrouvera certainement à la sortie de certains sur cette chaîne je pourrais les tester pour vous pour moi aussi beaucoup je vais vous mentir je me fais plaisir ici n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire partagez vous aussi vos pépites j'en ai encore plein d'autres pour d'autres vidéos vous inquiétez pas j'ai trouvé plein de petits trucs sympa on se retrouve pour une prochaine à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501